Terre aérienne du nord ou un truc comme ça. Je suis désolé. LE COFFRE ! Parce que je ne l'ai jamais fait encore. Tatata ! Pour ne jamais manquer les vidéos de Razen, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications en premier. Coucou les amis, c'est Razen, chinois Razen, et bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom. Donc petite vidéo glitch, super facile, mais justement super pratique pour massacrer, regarde quoi ! du Lionel, du Griok et du Roi Griok de manière efficace. Donc la méthode est vachement accessible, même pour un débutant, il n'y a pas de soucis. Et si tu as juste envie de farmer tranquillou, c'est magnifique aussi. Donc je te montre comment faire. Ensuite je te rajoute une petite assuce supplémentaire dans la même lignée plus ou moins. Et en fin de vidéo, après les Lionel, on va s'attaquer à un Roi Griok dans le ciel cette fois-ci, pour changer un peu. Et après je vais te montrer toutes les positions des Rois Griok, que ce soit dans le ciel ou sous la terre. Comme ça tu pourras les farmer autant que tu as envie. Il y a des récompenses quand même plutôt intéressantes, surtout si tu avances un peu l'histoire pour augmenter la puissance de tes sages notamment. Et sur ce Roi Griok, on va tester une épée de légende, incassable, donc version glitchée, avec 389 de damage à peu près. Super puissante, mais j'ai envie de voir ce que ça vaut concrètement sur le terrain. Parce que je n'ai jamais testé jusqu'à maintenant. Donc comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à partager la vidéo à tes copains pour les aider aussi. Puis nous, on est parti, méthode super facile. Alors côté équipement, on va prendre ça, du lourd. La grande masse de molle d'arcore, avec multiplicateur de damage, on atteint plus de 800 de damage. Super facile. Je t'ai fait une vidéo, l'arme la plus puissante pour ça. Ça te permet de one-shot un line-ail dès que tu le montes dessus. Je te conseille fortement ça. Pour les farmer, c'est plus rapide. La durabilité, c'est pas important. Quand tu montes sur un line-ail, c'est pas consommé. Du coup, mon arme, elle prendra 0 de damage. Côté armure, t'as le choix. Soit tu prends cette arme aussi, la classique, plus difficile d'accès, soit au village Cocoréco. T'as la tenue Raison Catcher ou X-Ray. Il y a PhilX The Gamer. Il me dit, salut Ray, j'ai trouvé un nom pour quand tu mets la tenue de Link Catcher Squelette. Sur la tenue, on voit les os comme avec des rayons X. Effectivement, la nuit, on voit bien ça. C'est une tenue squelette. Et en anglais, rayon X, c'est X-Ray. Donc quand tu la mets, tu deviens X-Ray. Il y a de l'idée. Ça me rappelle les X-Men un peu. J'aimais bien Avengers. Notamment Iron Man, Spider-Man, j'aime bien aussi. Et les X-Men, ça date un peu plus. Mais je crois que c'est Marvel tout ça, non ? Donc question, est-ce qu'on adopte le nom X-Ray ? Ou est-ce qu'on reste Ray Mysterio Catcher ? Ou les deux peut-être. Moi, je te cache pas, je suis habitué à Ray Catcher. Et Ray Mysterio, c'est vraiment le nom d'un catcher apparemment. Je savais même pas, mais ça veut dire Ray Mysterio en espagnol. Mais c'est vrai, j'avoue, on dirait vachement un squelette. Donc X-Ray, ça se sente bien. Tu mets ce que t'en penses en commentaire. Mais nous, on va rester sur cette tenue vachement badass. Si jamais tu la veux, je te montre rapidement. Château d'Hyrule. En bas à droite. Village Cocoréco. Et juste à peu près ici, sur la droite, t'as une petite quête extrêmement facile. Une recette de cuisine à faire. Tu peux réduire le prix par deux. Et après, tu l'achètes en magasin. Deux fois moins cher. Tu mets cette armure niveau 2 et t'auras le bonus Mimétisme. Pour augmenter tes damages avec les armes en os. Et en bonus, j'ai pris ça. Mon plat préféré de cuisine. Chuttenay de fruits. 4 bananes. 1 corne de dragon. Comme ça, ça dure 30 minutes. Niveau 3 d'attaque. Juste en passant, avec une tenue style Dieu démon. T'as un bonus d'attaque aussi. C'est le même bonus. Tu peux pas le stacker. Parce que c'est exactement le même bonus. C'est pour ça qu'en fait, on prend une armure en os. Pour avoir des damages plus puissants. C'est une question assez fréquente. Donc, en passant, j'y réponds. Et voilà, maintenant t'es paré. Je vais te montrer le glitch. Et avec ça, ça va être super facile. Alors, on est parti. Je te conseille, atterris pas au milieu. On va d'abord activer le petit glitch. Un truc tout simple. Mais efficace justement. Accessible à tout le monde. C'est ça le but. Et après, je vais te montrer une astuce alternative en bonus. Ça peut te dépanner aussi. Plutôt cool. Mais pour les line-hails, t'as plusieurs combats. À peu près 5 qui s'enchaînent à la suite. Je te conseille, tu me poses ça une fois. Et après, t'es tranquille. Donc, pour ce glitch, t'as besoin 4 de bois. Moi, je vais en mettre 5. Une épée de flamme. T'as plusieurs solutions pour ça. Je te conseille, épée une main. Lance et rapide, ça marche aussi. Soit t'as le lance-flamme. Soit t'as le rubis. Facile à avoir. T'as juste à miner un coup. Sinon, t'as les cornes d'or drac. Dragon de feu. Ou les cornes de gréoc des flammes. Plutôt cool, on va prendre ça. On fusionne ensemble. Et un abonné, il a carrément l'épée de légende. Glitchée, incassable. Avec ce truc. C'est magnifique. J'adore le design en fait. D'où mon choix. Et aussi, ça va être efficace ici. Le bois, il doit être collé plus ou moins. Pour utiliser une mécanique. Donc c'est un tout petit glitch. Mais c'est ça qui le rend vachement pratique. Ça a marché sur Breath of the Wild. Je pense pas que ce sera pâtier. J'espère. L'idée c'est qu'en fait, surtout pour les herbes hautes. Quand tu les brûles. T'es censé avoir un boost temporaire. Où tu peux flotter dans le ciel. Mais c'est très temporaire. Ça brûle. Et après ça disparaît. Avec le feu de camp. Ça reste. Et c'est ça la magie du truc. Tant que les line-hails te pètent pas dessus. Ils peuvent te péter ton feu de camp. Donc dans ce cas là, il faut le remettre ou d'user la méthode alternative. Mais tant que ça pète pas. Tu peux faire ça illimité autant que t'envies. Donc du coup, c'est très puissant. Un petit déj'avoue. Mais ça te permet justement de former le line-hail extrêmement facilement. Donc maintenant, tu vas au milieu. Je te conseille, tu rééquipes ton arme. Si t'as envie, tu peux la dupliquer avant. Puis je l'ai parfait j'avoue. Si tu tapes le line-hail une fois de trop. Dans les airs, Link va faire une attaque au sol. Et après t'as plus d'arme. Donc fais attention. Attaque juste assez. Je vais te montrer. Donc c'est parti. Nope. T'as vu, c'est facile. Deux coups. Plus de line-hail. Pense à prendre ces luttes. Je vais laisser le feu de camp se faire péter un peu plus tard. Pour te montrer la suite. On se fait plaisir. Il veut sortir. Il n'aura pas trop l'occasion. Je le monte de son tranquillou. Trois coups. Ça passe. Je reviens vers mon feu de camp au cas où. Peut-être un dernier. Après je laisse le feu de camp se faire péter. Donc tu vois. Ça passe quand même. C'est cool. Important. Tu vises la barbe. Ça va le stun. Et ça te permet de lui monter dessus. Comme ça. Quatre coups à peu près. Ça passe. Il en reste plus beaucoup. Donc je vais te montrer. Qu'est-ce qui se passe quand il marche dessus. Pète mon feu de camp, please. Me pète pas la tranche, please. Il faut qu'il aille dessus. Viens dessus. Ah, il a réussi à péter une partie. Tu vois. Il n'y a plus assez de feu de camp stacké. Du coup ça ne marche plus. Tu n'as plus les faits. Je m'envole dans le ciel super facile. Je vais essayer de récupérer mes loupes rapido tranquillou. Et après je te montre la suite. Astuce supplémentaire. Quand tu n'as plus tes feu de camp. On esquive. Ah ouais, là il n'y a plus de feu de camp du tout. Deux secondes, deux secondes. Tu prends ça. Il n'est pas content. Alors, il y a pas mal de ressources. Notamment une ressource. Quasiment tout le monde en a. C'est du piment en fait. Pourtant vous n'y pensez pas forcément. Tu as juste à brûler du piment. Voilà. Tu me prends une épée de flamme. Le lance flamme c'est un peu plus dur à brûler du piment. C'est pour ça que je n'ai pas pris. On esquive. Et t'as vu ? Ça me fait un courant d'air. Tu vises la barbe. Tu reprends ta super arme. Avantage de ça. C'est très facile à activer. Flèche de flamme. Genre tu balances un piment et ensuite une flèche avec fruit de feu. Ça marche aussi. Sinon tu l'enflamme avec une arme de feu. Ça marche pareil. Comme je t'ai montré. Et après j'ai juste à lui monter dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Il est plus résistant. Désavantage c'est temporaire. Tu as vu ? Ça a déjà disparu. J'ai mon premier piment grillé. Pour le dernier Lionel. Je crois que c'est le dernier. Je vais te montrer autre chose. Ah peut-être. On va tester ça. Est-ce que ça pète son armure ? Je pense que oui. Normalement c'est pas censé marcher mais il y a une mâchoire de moldarcore. C'est ça qui va me donner quand même quasiment 400 de damage. Je crois qu'on est à 389 à peu près. En théorie je peux briser son armure. C'est le but aussi de cette arme. Donc on teste. C'est parti. Viens. On a esquivé parfait. Maintenant pète. Ça a l'air de marcher. Je vais lui monter dessus et je vais le finir avec l'épée de légende si c'est possible. C'était pas possible. Il lui reste encore de la vie. C'est puissant. Oh oh. On a eu chaud. Heureusement que le bouclier me protège. On le finit. Alors il y a quand même un avantage. L'épée de légende est incassable. Vachement pratique. Une main avec bouclier ça me protège. Et au moins t'es sûr ça cassera jamais. Bon bravo relou. C'était la méthode. Au fait ça. Si jamais tu peux le fusionner. Si t'as envie. Je crois que ça te rajoute 10 attaques. Je suis pas sûr. Ou autre chose. Peut-être de la défense. C'est un fragment d'armure. Je sais pas ce que ça vaut concrètement. C'est un style. Donc côté gars on a gagné à peu près 100 charges de cristaux. Si t'as envie t'as un petit linel juste à côté. Tu peux te rajouter 20 charges supplémentaires. Pour augmenter ta batterie c'est pas mal. Donc conclusion. T'as juste à mettre 4 ou 5 debout ensemble. Tu peux te farmer l'inion super facile si ça pète pas. Si ça pète. T'as l'alternative du piment. Ou alors le classique. Je t'avais montré les escaliers. Tu peux sauter de là. Et avoir l'effet ralenti. L'épée de légende est pas mal. Mais cette arme. Quand tu lui montres dessus j'avoue. Elle est quand même plus puissante. Après il y a une grosse différence d'attaque. Épée à une main c'est plus rapide. Mais on a quasiment 400. Là on a plus de 800 de damage. Même si c'est plus lent. C'est pour ça qu'il y a une différence de dégâts en fait. Maintenant on va s'attaquer au roi Greyhawk. Je vais te montrer ensuite ses positions. Et peut-être répondre à quelques questions sur l'épée de légende en passant. On va tester ses damages aussi. C'est parti. Donc maintenant on va s'attaquer au dragon. Super facile. Cette fois-ci pas sous le sol. Mais celui dans les airs. Il y en a plusieurs. Je vais te montrer leur position juste après. Le premier. En plus j'aime bien le coin. Ça va être ici. Donc j'ai mis une icône pour indiquer un boss. Il garde un trésor. Assez précieux. Ça peut t'intéresser aussi. Mais la position c'est assez loin je te cache pas. Le plus proche c'est à peu près là en fait. Donc en bas à droite de la map. Je te fais un petit zoom. Tour de Rabel. Tu montes dans le ciel. T'arrives à peu près ici. T'as un petit sanctuaire. Tu peux le prendre. Il y a un gacha c'est intéressant aussi. Et en fait nous on va partir d'ici avec un véhicule. Si tu manques de batterie. Tu peux utiliser ça. Grande orbe d'énergie Sonaho. Et je te conseille un véhicule plutôt économe en énergie. Pour atteindre ton but. L'orbe Sonaho ça va te permettre en fait de recharger ton énergie. Et de la garder illimitée. Ah il est impressionnant. On dirait un Kyôjin Colm et tout. J'adore. Donc conseil. Tu mets une icône. Pour te repérer. Puis on est parti. Côté véhicule. Je vais prendre ça le classique. Dans une autre vidéo je te montre comment faire. Avec les bons angles. Il est plutôt efficace. Le chemin est un peu loin. Donc je vais te couper ça. Mais grosso modo. T'as juste à faire ça. Une petite parenthèse en passant. Il y avait une question. C'était sur ma batterie. Pourquoi est-ce qu'elle est bleue ? C'est parce qu'en fait j'ai pas 8 de batterie. J'en ai 16. C'est deux fois plus de batterie en fait. Je t'ai fait une vidéo spéciale batterie. Si jamais ça t'intéresse. Pour augmenter très facilement. Très rapidement ta batterie. T'as plusieurs méthodes. Des méthodes classiques. Et la méthode glitch. Encore plus rapide. Pour l'instant ça marche. Tu peux en profiter. N'hésite pas. Et les line-hails qu'on a affronté tout à l'heure en bas. Très pratique aussi pour augmenter ta batterie. Ça te fait un petit bonus. Plutôt sympa. A chaque lune de son irispawn. Ça y est on y est à peu près. Il a l'air impressionnant j'avoue. Je retire le marqueur. À mon avis. Il va nous repérer. Facile facile. Alors moi je vais te donner un premier conseil franchement. Tu l'attaques par le ciel pour commencer. Aucune pitié. C'est vrai que mon arme il faut que je change. Je reprends mon épée de légende. Super puissante. Si jamais tu l'as pas. Je te conseille. Soit des armes Gerudo. Version non corrodée avec bonus attaque. C'est pas mal du tout. Soit les armes Zora quand t'es mouillé. Ça te fait deux fois plus de damage. Très puissant aussi. Donc il y a une autre vidéo pour les armes non corrodées. Avec l'enchantement plus 10 en damage. C'est super facile d'obtenir. Je te les conseille fortement. Plus de durabilité. Meilleure attaque. Et si ça casse. Aucun problème. Tu peux en prendre une autre. Super facile. Ça respawn à chaque lune de son aussi. Ça se rafraîchit un peu. J'espère que ça ira le temps. On va lui sauter dessus. No pitié. Il m'a pas vu. Alors côté arc je vais prendre ça. Je te conseille un arc. 5 flèches. Peu importe. Ça c'est un un glitchier. Ça fait le job. Le plus important ça va être ça. Tes yeux de chauve-souris. A tête chercheuse. Arc multi flèches. Très très efficace. Sur ces dracons. Comme ça t'es sur-touché leurs yeux. No problème. T'as vu ? C'est dingue. Je bombarde un. Franchement on a pitié. J'en ai peut-être mis un peu trop. Mais c'est pas grave. Tu le loques. ZL. Tu vises les yeux. Franchement je vois pas sa vie. Je crois qu'il a survécu. C'est cool. Peut-être que je vois pas sa vie parce qu'il m'a pas encore repéré. Mais il est en train de se faire massacrer. Alors maintenant tu mets soit le piment. Soit le feu de camp. N'oublie pas. Ton feu de camp il peut se faire péter aussi. Par ce monstre. Sauf si tu le caches derrière. Des rochers etc. On va tester le bois juste pour le fun. Oh j'ai peur. C'est moi qui lui ai fait un coup. Ok il est tombé. Il est quasiment capote. En fait le feu de camp. Tant qu'il le pète pas. Il reste autant que t'as besoin. Je te conseille. C'est important. Les yeux à tête chercheuse c'est magnifique. Profites-en. Le laisse pas décoller. Sinon il va te faire une super attaque. Je te l'ai montré dans une autre vidéo. T'as pas envie de ça. Si tu fais la super attaque. Tu peux faire rétrospective pour monter sur sa glace. Et sa glace ça va remonter dans le ciel. Et après tu pourras le shooter avec des yeux encore une fois. Ou alors les courants d'air. Mais la glace c'est vachement cool. Et si tu fais de la foudre. Protection électrique. Masque du tonnerre ou d'autres choses. Ça aide bien aussi. Je crois que c'est tout pour les tips. Il reste plus qu'à le finir. Hummm. Bah épée guérudo classique. Franchement très puissante aussi ça fait le charme. Tu le loques. Tu le finis. Et voilà à peu près. Terre aérienne du nord ou un truc comme ça. Je suis désolé. Le coffre. Parce que je ne l'ai jamais fait encore. Ta ta ta. Alors ce qui est bien. Corne de flamme. Corne de glace. Corne électrique. Une viscère. Et même les ailes. Il y a encore des ailes. Et bien. T'es généreux toi. Il y a encore. Donc tu vois le feu de camp il va rester. Donc c'est assez puissant quand même. Et justement pour farmer bah. C'est ma grosse préférence. Déjà sur Breath of the Wild j'adorais cette méthode. Pour les Lynels. Pour les dragons j'avoue ça fait le beurre aussi. Donc les coffres aux trésors. On va voir ce qu'il y a dedans pour celui-là. Mais les autres il y aura aussi d'autres trésors précieux. Je vais te montrer après sur la map. Où les retrouver. Comme ça tu pourras tout avoir. Le vœu des sages. Cette petite pierre aura été laissée par un sage. En la prenant en main on peut ressentir un vif et long du cœur. Et un grand attachement. Si t'as avancé l'histoire principale. Tu vas débloquer des sages. Tu peux augmenter leur attaque. De ce que j'ai compris. Avec ça. C'est une manière d'améliorer les stats de tes sages en fait. T'en faudra plusieurs. Donc si t'en veux d'autres. Bonne nouvelle. Je vais te montrer les autres positions des Griok. Version royale. Donc t'en un il est tout à gauche. Tu vas remarquer il est super loin aussi. Les rois Griok ils sont très éloignés en fait. Si tu veux y accéder. Faut vraiment un bon véhicule. C'est plutôt fin de jeu en fait. Donc on se trouve à peu près cité Gerudo. Tu pourrais partir d'ici par exemple. Au nord de la cité Gerudo. T'as une tour. Tu montes par ici. Et après t'as des îles dans le ciel. Et ensuite tu prends un véhicule et choup choup choup. Voilà. Quelque chose comme ça. C'est assez haut. Il faudra peut-être porter quelque chose. Pour te protéger en fait. Soit de la chaleur soit du froid. Donc ici je suppose ça va être la chaleur. Par exemple. Un bouclier avec une corne de dragon de glace. Ça peut t'aider aussi. Et pour le froid. Le rubis ou corne de dragon de feu ça marche aussi. Donc après t'as un dernier roi Griok dans le ciel. Et ensuite je te monte sous la terre. Ça va être tout en haut à gauche. Je pense pas que tu en aies d'autres pour l'instant. T'as le village Piaf. Juste en haut t'as une tour. Tu montes dans le ciel. T'as des petites îles par ici. Je prendrai bien le sanctuaire je te conseille. Comme ça tu peux te téléporter. Et lui c'est un peu plus accessible. Mais il est quand même très en hauteur de mémoire. Et pareil t'auras toujours un petit coffre au trésor qui t'attend. Une fois que tu l'as battu. Donc maintenant pour le sol. Ça va être pratique franchement. Plus facile d'y accéder. T'en as un ici. Donc c'est le dernier roi Griok que j'ai trouvé. J'ai l'impression que c'est le sol. Il y en a 4 pour l'instant. Il se trouve sous la tour des ruines obscurcies. T'as un trou par ici. Donc ça c'est au dessus de la forêt Koro. Le trou. Tu descends. Et c'est juste ici. Super accessible. J'aime beaucoup cet endroit. Si tu veux farmer les cornes de dragon Griok. T'auras les 3 peut-être avec de la chance. Comme on a eu tout à l'heure. C'est un bon coin. Franchement vachement accessible. En théorie à chaque lune de 100 c'est censé respawn. T'auras un coffre en dessous. Ou peut-être là. Tu verras de toute façon il y a une aura. Bien protégée. Il te donnera un bout de tenue. C'est la coiffe du crépuscule carrément. Plutôt cool. Donc si jamais ça ne t'intéresse. N'hésite pas à l'apprendre. Avec ce que je t'ai montré ça va être super facile. Et de loin c'est le plus accessible. T'as juste à choper les racines en dessous. Pour y voir plus clair. Et après le chemin il est rapide. Alors il y avait des petites questions sur l'épée de légende en passant. Pour rappel ça c'est une version glitchée. En vrai c'est l'épée de légende au tout début du jeu. Avant qu'elle se fasse corroder par Ganondorf. On a utilisé un glitch en 1.1.1. Pour renvoyer l'épée dans le futur. Dans une autre sauvegarde en fait. Et c'est comme ça qu'on l'a obtenue. Si tu l'as déjà. Tu peux faire des trucs plutôt cool. Je t'avais montré un glitch de fusion notamment. Pour changer le bout de ton épée. Notamment par exemple corne de Lionel. Affilée d'argent c'est bien pour l'attaque. Classique. Mais avec les armonos. Mâchoire de moldarcore c'est quand même plus puissant. Et en plus on a vu qu'on peut briser une armure de Lionel. Donc ça c'est cool. Ma préférée ça reste comme celle-là. Peut-être pour le design j'aime bien en fait. Je te montre. Je sais pas je la trouve elle est plutôt jolie. Après il y avait d'autres questions vachement intéressantes. Donc je t'ai montré comment changer le matériel de fusion dans une autre vidéo. Mais malheureusement tu peux pas changer sa durabilité. J'ai essayé plusieurs méthodes. Par exemple le glitch avec bouclier. Pour dupliquer et changer les effets. Ça marche pas. Tu peux pas fusionner cette épée à un bouclier. En tout cas moi j'ai pas réussi pour l'instant. Donc si t'as une façon de faire. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Mais pour l'instant en 1.1.2. J'ai pas l'impression que ce soit faisable. Une autre question c'était changer l'apparence de cette épée. Pour avoir la version classique. Si tu me parles de l'icône. Apparemment on a réussi. En bonus je vais te montrer comment faire juste après. Mais si je sauvegarde et que je relance la partie. Est-ce que ça reste ? Je pense que ouais. On va faire un petit test. C'est rapide. Et pour l'épée classique. L'apparence en combat. Elle est normale en fait quoi qu'il arrive. C'était juste l'icône d'habitude à ça. Et là bizarrement j'ai eu ça. Donc comment est-ce que tu fais ? Je fais une petite sauvegarde. Donc première étape. Tu me jettes le matériel. Que t'as envie de fusionner avec. On va essayer une corne de gréog des flammes. Juste pour le fun. Pour voir le design. Épée de légende. Tu me la défusionnes. T'as besoin d'une autre arme. Pas fusionner non plus. T'as équipé ton épée incassable. Tu me prépares ton pouvoir Amalgame. Tu fais plus. Pour aller dans l'inventaire. Et ensuite tu vas faire. Jeter l'épée de légende incassable. Équiper une autre arme. Pas fusionner. Et après tu fais B.Y. Très rapidement. Ça quitte l'inventaire. Ça te fusionne l'arme. Tu ramasses l'épée de légende. Et là tu vois que ça a changé de fusion. Et elle a toujours une icône épée de légende classique. Je sais pas si t'as un résultat différent toi mais. Elle est classique maintenant en fait. C'est plutôt cool. Donc le glitch 1.1.2. Ça te permet d'avoir l'icône pas buguée en fait. Le glitch 1.1.1. Moi j'avais l'icône buguée à l'époque. Une épée un peu plus petite en fait. Et côté design. Ça reste joli ouais j'avoue. Plutôt pratique. Et t'as les petites flammes autour. Bon bah voilà où je crois que ça répond à toutes les questions. Donc dans cette vidéo t'auras vu un petit glitch. Plutôt facile. Vachement pratique. N'importe qui peut le faire. T'as juste besoin de bois. Ou alors un petit piment brûlé. Ça dépend bien aussi. Et avec ça tu pourras battre tous les Lionel. Tous les Greyhawk. Et tous les rois Greyhawk que t'auras envie. Ça marche pour les autres boss aussi. C'est une mécanique assez puissante. L'une de mes préférées pour l'instant. Donc j'espère que tu aurais apprécié cette vidéo. Si c'est le cas. N'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus. T'abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout partagez la vidéo à tes amis. Pour les idées aussi. Puis moi je te dis à bientôt. Pour d'autres astuces et glitchs sur Zelda. Tears of the Kingdom. A bientôt les amis. A plus. Ciao ciao. Bye bye. Ciao ciao. 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 Ciao ciao ciao. Ciao 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 ciao. Ciao 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 ciao.